ok la game a lancé alors attendez du coup j'ai deux petites choses à faire avant de la start donc la première game a été gagnée par notre amie doubt on va être sur la map kawasan pour ceux qui se posent la question pour le commentary de qualité merci beaucoup et nous y sommes du coup kawasan une map que je ne connais absolument pas ça doit être une map qui a été faite pour le tournoi j'imagine on va essayer de l'analyser ensemble du coup on va avoir un doubt qui aura les 1 tandis que accm ce coup ci aura les aztèques il se retrouve encore une fois avec une civmezo juste avant il avait les mayas mais pas trop dépaysé du coup on va essayer d'analyser du coup les maps voir comment elles s'agencent quels peuvent être les aspects les points importants intéressant ce milieu avec les héroïques et les baies je me permets juste de réafficher le chat et c'est là je vous le dis où pinto me manque beaucoup pinto qui s'occupait de la régie où j'avais rien à faire là c'est un peu plus contraignant mais du coup vous pouvez le voir au niveau de l'overlay vous avez une première pastille rouge donc qui a été attribué pour accm puisque accm va jouer en rouge pour d'autres pardon excusez moi pour d'autres je suis fatigué déjà ça commence du coup on a les 1 quel va être le plan de jeu je ne sais pas pour notre ami d'out et mizlug pour le 6 et moi merci beaucoup mizlug pourquoi il a des maisons avec les 1 bizarre parce que c'est le jeu qui est comme ça c'est le mode en fait qui fait ça le mode de base il te donne une forge une caserne quelques habitations moi toi lui nous vous il merci beaucoup mizlug merci infiniment et du coup bah c'est pour ça que tu as des maisons avec les 1 mais effectivement il n'en a pas besoin on partira du coup sur un petit man-at-arms des familles là pour notre ami d'out pendant que accm du coup sortira double archerie intéressant il ya un move à faire il ya un move à faire puisque du coup on peut le voir il ya un or qui est quand même assez vulnérable mais c'est ce côté j'ai l'impression avec les deux eagles de de accm on va du coup visiblement pouvoir réagir à temps heureusement est-ce qu'on a un deuxième or du coup on a éventuellement ce temps là dans le bac 1 c'est plutôt intéressant au cas où ça venait à mal tourner pour notre ami accm on peut le voir ici ça doc et d'ailleurs ils ont docké dans le même lac ah non pardon autant pour moi les deux ports appartiennent à un autre ami d'out c'est intéressant qu'il est double dock comme ça là très 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 intéressant on va du coup se payer peut-être un petit boom des familles là avec les fiches très intéressant et on a mandrin 3d qui vient de non pardon coûte pardon qui vient de rissab merci beaucoup merci beaucoup les malat-arms qui sont en train de se faire gérer du coup par les archers de la ccm c'est bien joué à ccm qui du coup n'aura pas perdu de temps et qui aura volé la devanture de son or et encore une fois sur le même plan de jeu il décide de voler du coup son économie oh le double gueule là qui ont essayé de prendre une péone malheureusement ça n'a pas trop marché on a d'ailleurs ajouté un troisième gueule et on fait le plus simple défense sur les eagles du côté de la ccm là où c'est intéressant c'est qu'on a manat-arms pardon du côté de du côté de d'out donc éventuellement on pourrait éventuellement avoir envie d'en faire pour contrer ces quelques eagles par contre attention parce qu'on a déjà le combo qui est en place du côté des ccm on va avoir quelques shireilleurs quelques eagles quelques archers de quoi se montrer menaçant un eagle se sera fait gérer on fait le plus simple défense et on lance brouette du côté d'accm les fiches qui pourraient en tout cas avoir une un gros impact sur ce début de game puisque pour le moment à ccm lui pardon n'est pas en train de ficher attention ça pourrait être un problème si les games venaient à durer à ccm qui prend cette information du coup ouais on a un port sneaky du côté d'accm effectivement très intéressant c'est un out ici n'a pas l'information allons voir ça justement ah il a l'information il l'a scouté et heureusement du coup ça va peut-être lui permettre de réagir ouais effectivement on a un navire d'incendie deux navires d'incendie qui sont en train de popper au même moment notre ami à ccm tente un move dans l'économie il doit être obligé de défendre dans ce début de game ccm qui fait aussi d'un navire d'incendie aéroport merci beaucoup pour le prime merci infiniment aéroport c'est très apprécié ça va être compliqué quand même je pense pour accm ici de challenger doubt sur l'eau parce que doubt a quand même deux ports ce qui n'est pas le cas d'accm donc ce move malheureusement il est à mon avis voué à l'échec par contre là où c'est intéressant pour doubt c'est qu'ici il arrive à intercepter quand même un bon bout d'armée chez acccm et ça c'est vraiment pas inintéressant ici on a eagle qui essaie de haras mais bon il va être géré sans trop de problèmes on a deux fire du côté de doubt attention quand même à pas s'endormir sur l'eau doubt parce qu'on a quand même pas mal investi au final dans pas mal de bateaux de pêche et on est amené en perdre quelques-uns dans l'absolu donc attention à pas trop trop s'endormir il y a trois navires d'incendie pardon qui sont en production du côté de chez doubt accm pour le moment lui a arrêté d'en produire et accm qui cliquera château en tout cas on l'aura bien compris du côté de chez acccm on a une stratégie qui est vachement basée sur le walling tandis que du côté de chez doubt on s'en fout un peu l'économie elle est ouverte elle est trouée c'est vraiment pas le problème majeur visiblement pour doubt on va développer le plus simple d'attaque sur l'eagle du côté d'accm doubt a l'air d'avoir récupéré une partie de son lac et ça ça fait plaisir peut-être qu'à terme il serait intéressant d'aller chercher justement le dock en tout cas il y a un navire d'incendie à aller chercher que doubt visiblement n'a pas vu du coup il y a peut-être encore une fois un petit move à faire là avec ce petit navire pendant ce temps là on va tenter un move avec les tirailleurs ça clignote de partout encore une fois sur la mini map on a un move qui entrepris sur l'ordre de doubt de la part d'accm qui a l'air payant puisqu'ici on arrive à prendre un villageois merci beaucoup Clémol pour le risseb merci infiniment mec et on a Ben aussi qui risseb merci beaucoup les gars accm page château doubt passera dans une bonne minute est-ce qu'on va décider de cliquer navire d'incendie rapide et oui on va cliquer navire d'incendie rapide du côté d'accm je pense que c'est pas déconnant comme décision ça pourrait lui permettre de reprendre peut-être l'avantage sur l'eau vu qu'il a quand même une petite avance en tout cas on continue de scouter pour accm on peut le voir les poneys qui gambadent qui vivent leur meilleure vie pendant ce temps là on décide d'ignorer un peu ce qui se passe j'ai l'impression au niveau de l'or on a le braid en eagle qui vient de se faire en guerrier aigle puisqu'avant c'était des guerriers d'éclairage oh le petit badaboom attention doubt ça y est on a un navire d'incendie rapide pendant ce temps là du côté de chez doubt on va cliquer le plus d'attaque sur les tirailleurs mais les eagles ici qui ont l'air de faire un travail assez intéressant on notera d'ailleurs que le tirailleur d'élite n'a pas été cliqué du côté de chez doubt certainement parce qu'on a estimé que ça ne serve à rien et qu'il allait très certainement y avoir beaucoup trop de eagles à terme et du coup je pense qu'il a raison tirailleurs d'élite c'était pas viable dans l'absolu vous avez les drapeaux les gars des joueurs des nationalités donc on a un doubt ici qui est serbe et un accm qui est vietnamien soyez attentifs bon sang merci beaucoup vagas les eagles d'accm du coup qui après avoir géré l'armée de tirailleurs de doubt se dirige dans l'économie du côté de ouh on part sous rachet de cavalerie waouh intéressant intéressant bah après c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus fort face au eagle mais ça reste mobile donc pas forcément déconnant en soi va falloir je pense très souvent hit and run et peut-être aussi aller chercher balistique très rapidement pour notre ami doubt il développe usbenderie qui est plutôt intéressant ce qui va rendre du coup ses unités de cavalerie beaucoup plus rapide et dans ce genre de situation typiquement bah c'est quand même assez intéressant pour fuir et éventuellement tirer plus facilement ça c'est pas con ouais élevage effectivement c'est euh pour le coup assez intéressant on va développer plus de défense là du côté de la ccm effectivement il serait intéressant de les rendre assez tant qu'il c'est garier aigle vu qu'on joue contre rachet de cavalerie oh peut-être qu'ici une porte palissade un petit fasto l'aurait été sympa malheureusement non acccm qui va j'allais dire peut-être perdre son villageois mais non celui-ci restera debout élevage c'est essentiel bien sûr un élevage c'est très important surtout pas sous-estimer cette technologie pendant que looping du coup a gift and un sub et liquidary sub merci beaucoup les gars merci infiniment pour ça on reste sur rachet de cavalerie du côté de de doubt pour le moment au niveau de la bataille du lac ça a l'air d'être enfin gagné du côté de la ccm on peut le voir et du coup quelques bateaux de pêche encore une fois menacés j'ai l'impression que doubt a un peu give up low de toute façon il a plus spécialement besoin de beaucoup de food vu qu'il joue rachet de cavalerie il peut se contenter des quelques fermes qu'il va avoir et de vraiment se concentrer sur le bois et sur l'or peut-être que 2-3 kts pour j'ai les gueules le temps de masser les ca ouais en vrai le combo le combo archet de cavalerie nice il est extrêmement fort s'il arrive à le mettre en place ce combo d'out il serait bien en vrai dans la game mais c'est quand même délicat parce qu'il faut une économie quand même assez imposante ce qui est pas forcément le cas mais vu qu'il rajoute un 3ème tc peut-être qu'à terme c'est ce qu'il nous fera en tout cas on reste bel et bien sur archet de cavalerie on a un accm qui joue le milieu ça c'est plutôt intéressant aussi on s'empare des reliques très tôt dans la game et on peut le voir il n'y avait que des reliques au milieu parce que sur les extrémités bah il n'y en a pas accm effectivement donc aura clean l'eau ce qui n'est pas inintéressant on va essayer du coup d'entreprendre un petit move sneaky avec un deuxième groupe d'archet de cavalerie là pour d'out ça peut être pas mal effectivement pour essayer d'aller à ces péons là j'ai pas fait gaffe mais je crois qu'on a pas encore balistique non on a pas encore balistique du côté de chez d'out je pense vraiment que ça pourrait être intéressant par contre d'aller chercher cette technologie bientôt notamment peut-être en ajoutant un petit université bah voilà université qui pop du côté de chez d'out et à terme certainement du coup balistique dans la foulée ça y est c'est cliqué balistique du côté de d'out qui devrait aider énormément notamment pour punir les guerriers aigles et aussi pour justement harass un petit peu les villageois il y a un petit move à faire ici mine de rien on a beaucoup d'archet de cavalerie tellement qu'on a plus forcément besoin de micro face aux quelques guerriers aigles d'ACCM et c'est pas mal ce qui se passe c'est pas mal d'out qui commence à creuser un petit peu l'avance au score mais pas tant que ça au final 3 TC contre 2 mais le 3ème est en cours du côté d'ACCM attention par contre à la petite interception ici là d'out qui aura essayé mais qui peut-être ici peut se faire punir ouais on subit quelques dommages mais pour le moment les unités tiennent encore oh là par contre commence à y avoir beaucoup d'archet de cavalerie les amis 20 unités d'archet de cavalerie qui ont maintenant balistique balistique pardon on le rappelle donc le snipe ici il est réel on perd des villageois oh par contre attention on va se retrouver trappé d'out attention là où c'est étrange à mon sens quand même c'est que du côté d'ACCM on ne fait pas une transition de tirageur d'élite alors qu'on a quand même déjà deux archeries et que face à archet de cavalerie bah tirageur d'élite ça pourrait je pense quand même être assez intéressant donc je trouve ça quand même très curieux on décide de bavartir sur tirageur d'élite là du côté d'ACCM et de vraiment s'obstiner à faire des eagles parce qu'on peut le voir la différence de vitesse quand même rend les choses délicates par contre là il y a eu un sacré bordel au niveau des archers de cavalerie ce qui a quand même fait les affaires d'ACCM tu manques de mobilité non ? alors oui bien sûr tu manques de mobilité avec tirageur mais je pense enfin je pense ça aurait été peut-être pas mal d'en faire un peu et d'essayer de justement forcer les CA de doubt à peut-être rencontrer le chemin des tirageurs surtout s'ils ont balistique les tirageurs ça aurait pu être dévastateur pour le moment on va rester sur eagle on a aussi un mangono un petit mangono ou deux aussi ça peut être intéressant si ça arrive à taper les archers de cave et à faire un shoot en vrai de vrai ça peut être pas mal sauf que là on décide de complètement ignorer les archers de cave du côté d'ACCM et on va continuer du coup d'agresser avec un joli timing qui s'offre à nous waouh ouais c'est bien joué c'est bien micro là de la part d'ACCM qui fait bien le tour des villageois pour essayer justement d'en prendre le plus possible oh coup dur là pour doubt qui va y laisser quand même un bon 6 ou 7 villageois facile pour l'instant là on rend visiblement un peu les coups du côté de doubt mais le mou fut intéressant quand même 66 villageois contre 86 cela étant dit doubt a une belle avance on peut entre guillemets permettre d'en perdre un petit peu puisqu'on a quasiment 20 villageois et on a 20 villageois de plus que son adversaire doubt qui s'y prend peut-être un risque en rentrant dans l'économie est-ce qu'il va pouvoir en sortir entier indemne c'est la question parce que là on peut le voir il y a visiblement un move qui veut être fait de la part d'ACCM on va peut-être essayer de les intercepter ces archers de cavalerie désiré qui vient de se baie merci beaucoup désiré ouais on va essayer effectivement de les intercepter on se met en échelé au nez on va essayer d'en prendre le plus possible des archers de cavalerie on a aussi un petit mangono qui stationne là au cas où jiroc merci beaucoup pour le prime oh attention attention doubt donc il pourrait peut-être ici laisser quand même quelques plumes et on peut le voir il y a quand même pas mal d'archers de cavalerie qui sont morts c'est un move qui est intéressant pour ACCM c'est un move qui est intéressant c'est un move qui lui permet également de maintenir un petit peu au score et on a aussi de l'action au milieu on a des archers de cav on a des moines on a des eagles l'un dans l'autre c'est pas mal l'un dans l'autre c'est pas mal avec un très bon château par contre là proposé par doubt si celui-ci venait à popper ça pourrait quand même relâcher beaucoup de pression sur cette devanture pendant ce temps là ça se joue toujours au jeu du chat et de la souris entre les archers de cav et les guerriers aigles le château qui pour le moment a l'air de bien popper on fait des conversions sur les archers de cavalerie pour ceux qui se posent la question les archers de cavalerie sont quand même sensibles aux conversions mais vu que ça tire de loin ça peut quand même sniper beaucoup plus facilement un moine forcément oh la la et doubt qui s'endort encore une fois sur la micro attention doubt attention aïe 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 ça ne pardonne pas un coup d'inattention et c'est fini on y laisse la moitié de son armée effectivement doubt a cliqué impérial cela étant dit il passera 29 minutes 20 et quant à mon avis doubt va passer impérial on va avoir un écart en score qui va être vraiment important il va falloir trouver une solution pour un CCM et vite parce que bon on a pas cliqué on a bientôt de quoi cliquer cela étant dit mais si on clique c'est forcément au détriment de la production militaire et du coup comment défendre après face à un doubt qui a quand même pas mal de CA et qui en plus de ça sera impérial c'est la vraie question on décidera peut-être de tenter un move du côté de c'est fastouler du côté de chez doubt c'est bien joué les eagles qui se retrouvent du coup complètement bloqués il faut faire attention par contre il faut faire attention doubt ici il a pas le droit de se tromper ça va être un oui énorme merci à toi arroba zone tiré va empire merci beaucoup king king alzog merci infiniment et geeks également pour les 100 bits merci beaucoup mec merci infiniment il y a de l'action au middle les amis il y a un impérial qui a été cliqué au final du côté de la CCM qui remonte un petit peu sur le plan économique puisqu'il a 82 villageois alors que doubt on a 95 mais j'ai l'impression que c'est pas forcément fini pour autant c'est pas fini pour autant on a pas de château par contre cela étant dit du côté de la CCM on mine de la pierre on a fait une transition à mon avis il y a que très peu de temps parce que là la pierre en banque est quand même très peu élevée et du coup peut-être qu'on va essayer faire des non j'allais dire des rams mais non bon attention ici on va avoir une petite rencontre les gars aïe 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 ça pardonne pas ça ne pardonne absolument pas si doubt ne fait pas attention à son armée et qu'il s'empale comme ça face au guerrier la punition elle est instantanée et effectivement il a les reliques à CCM on le rappelle et il a un bonus en plus avec les aztèques donc il y avait un vrai intérêt à aller les jouer tôt ces reliques c'est vraiment pas mal est-ce que ça va suffire cependant ? c'est la question c'est que mine de rien il y a quand même 2000 points au score aïe 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 en plus on y laisse on y laisse un mangono on a archers de cavalerie lourde en plus du côté d'out là et c'est pour ça que là les rôles c'est inverse on peut le voir c'est les guerrières qui prennent la fuite maintenant parce que justement ils font beaucoup trop mal les archers de cavalerie là c'est quasiment du one shot c'est quasiment le one shot ouh ici par contre on a une petite race qui est entrepris de la part d'ACCM c'est pas mal ACCM qui va développer guerrier avec d'élite ce qui pourrait peut-être aider à renverser la tendance non malheureusement ACCM n'a pas fiche boom c'est un petit peu dommage surtout qu'il a du bois que c'est pas ce qui manquait mais bon on a les guerriers qui ont du mal à trouver un point d'entrée ça y est on vient de trouver quelque chose est-ce qu'on va pouvoir exploiter ça à bonne essence j'ai pas l'impression les guerriers les kamedarchers pardon qui font beaucoup trop mal à ces guerriers aigles là qui n'ont pas tous les upgrades défensifs pour le moment le plus 3 défense étant actuellement en cours pas dit que ce move soit si rentable que ça pour ACCM vraiment pas dit pendant ce temps là d'out ici est en train de mettre une vraie gifle à ACCM oh là là c'est du one shot c'est du one shot c'est du one shot et on a un gros groupe je crois que c'est terminé je crois que c'est terminé on a un move qui est entrepris de la part d'ACCM avec un château qui pop bon timing là pour ACCM qui empêche du coup celui de d'out et c'est fini ouais ACCM l'a compris ACCM l'a compris même si au niveau du temps il avait encore un petit peu de temps là le comeback aurait été trop compliqué voire même impossible en vrai je pense voire même impossible face à d'out en tout cas il fallait peut-être pas l'espérer ce comeback pas dans ce contexte ouais je pense quand même que c'est toujours délicat de remettre en cause le choix des pros et tout mais nous on a un oeil extérieur qui est quand même aussi du coup beaucoup plus propice au jugement mais je pense que quelques tiers d'élite quand même auraient été de bonne augure du côté d'ACCM avec un petit balistique des familles là histoire de bien punir les archers de Kérelik qui s'amusaient à courir partout je pense que ça peut être intéressant Hezard qui vient de gifted 5 subs merci beaucoup Hezard merci infiniment mec merci infiniment et j'espère du coup que cette deuxième game vous a hypé autant que la première je vais aller voir du coup où ils en sont je regarde ce qu'il s'édit sur le discord pour le moment rien de très intéressant ok la game elle est créée les deux sont dans la même game cependant c'est pas encore lancé donc on va attendre encore un petit peu tu es bon comment t'arri merci Bishop Tank c'est très gentil un compliment que je prends pour le coup je crois qu'on a reposé des questions par rapport au planning de la journée voici les matchs et les horaires les amis donc là on commence le premier match à 15h d'out à CCM ensuite à 17h on a MBL Viles à 19h on aura Eranikov et pour finir cette journée 21h du coup The Viper contre Fire tout simplement tout simplement tout simplement je vais du coup mettre aussi l'overlay à jour au niveau du score j'entends hop 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 et hop 2-0 du coup en faveur de Douty Fire va se faire marcher dessus je vois pas comment il peut prendre une game enfin le BO à Viper ça me paraît juste impossible quand on sait comment Viper est fort sur un tournoi je pense que c'est pas l'homme de la situation Fire pour le coup sans dénigrer bien sûr la personne mais ouais ça va être délicat on est 1189 apparemment bah écoutez bonsoir et bonjour à tous quelle heure il est ? 16h ? bonjour bonjour à tous vous êtes là pour l'ordre du coupé n'hésitez pas à sortir vos chocobéennes vos bananes faites vous plaisir les gars bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous bien sûr à tous